Bienvenue dans cette animation préparée par des membres bénévoles de l'Association pour l'étude de la céramique et merci de prendre quelques instants pour la regarder. Elle fait partie d'un ensemble qui a pour but de vous montrer les nombreux plaisirs qu'apporte la collection de céramique et de vous inciter à nous rejoindre. Nous vous y présentons des histoires vraies vécues par nos membres et qu'ils ont souhaité partager avec vous. Pour des raisons de confidentialité, ces membres sont le plus souvent restés anonymes et les références précises d'achat ne sont pas données. Aujourd'hui, une pièce qui nous révèle qu'elle a peut-être été un jour utilisée par Voltaire. Voici l'objet. Il a été acheté en janvier 2020 en salle des ventes pour la modique somme de 122 euros, tout frais compris, sous le descriptif suivant. Marseille, 18e, assiette à décors d'armoiries et fleurs fines, diamètre 23 cm, fêle et aigrenure. La pièce est circulaire, blanche, à décors polychrome d'armoiries centrales et de trois bouquets dont l'un est beaucoup plus développé que les deux autres. Le bord est muni d'un filet pourcroît. L'épaisseur est fine et la pièce est légère. On pourrait penser a priori qu'il s'agit d'une porcelaine, mais elle n'en a pas la translucidité. C'est de la faïence, une terre cuite opaque, revêtue d'un émail blanc à l'étain qui la rend imperméable. Mais elle est peinte avec les mêmes couleurs que la porcelaine, dans une technologie développée dans la seconde moitié du 18e siècle par les manufactures de faïence pour résister à la concurrence, celles déjà anciennes des porcelaines chinoises d'importation et celles plus récentes des manufactures de porcelaines françaises. S'inclouent d'abord le pionnier, puis ensuite Chantilly, Mency et enfin Vincennes et Sèvres, Sèvres qui bénéficient d'un privilège royal qui lui accorde des avantages concurrentiels indéniables. Cette technique, si on en revient à la technique de la faïence, consiste à faire deux cuissons. La première dite de grand feu, à haute température, avec uniquement l'émail blanc à l'étain, ce qui permet de la rendre hermétique au liquide. La seconde dite de petit feu, ou de feu de moufle, ou de feu de réverbère, qui se fait après peinture des couleurs, à plus faible température. Cette seconde cuisson permet d'utiliser toute une panoplie des mots qui ne résisterait pas à la haute température de la première. Et ça lui permet d'obtenir ce rendu très réaliste. Voyons maintenant quelques détails de cette pièce. On voit ici le motif floral le plus grand qui est composé de trois ou quatre tiges fleuries qui sont posées ou comme jetées les unes au-dessus des autres. Notez particulièrement le brio du peintre à rendre le modelé de la fleur pourpre échevelée et l'emploi des différents verts dans les feuilles qui se situent en dessous. Le rendu également de l'ombre qui est formé par le repli de ces feuilles. Dans cette seconde vue de détail, on voit en partie gauche une petite branche avec quatre feuilles. Elle n'est pas là par hasard, elle a été posée par le peintre pour masquer un petit trou qui s'était formé dans les mailles au moment de la cuisson de grand feu, la première cuisson de la pièce. Voici le détail du troisième décor floral de la pièce. Vous avez sûrement remarqué que toutes les fleurs représentées sur cette pièce sont différentes. Elles sont aussi très réalistes. Certains de nos membres ont fait l'inventaire des fleurs utilisées dans les décors de la seconde moitié du XVIIIe, en particulier à Marseille où les peintres ont exploité le très riche herbier de la région. Ils vous diront d'ailleurs que le style du décor de cette pièce n'est absolument pas marseillais. Enfin, le blason central. Vous voyez ici très grandi par rapport à sa taille réelle. Notez l'habileté du peintre dans le rendu du modelé et des nuances du feuillage qui entourent en chute l'écu. Nous reviendrons plus loin sur l'interprétation des armes. À nouveau une vue générale de la pièce, cette fois-ci avant restauration. Le décor floral n'est pas marseillais. Il s'apparente plutôt à un autre centre prestigieux de peinture florale sur faïence de la seconde moitié du XVIIIe, celui des Hanong à Strasbourg. Cette pièce peut cependant difficilement être attribuée à Strasbourg. La production Hanong de plâterie est presque toujours marquée et cette forme n'y est pas connue. Le style Hanong a influencé d'autres manufactures, dont Niederwiller en Lorraine, Sceau en région parisienne. La forme, le style de peinture, la gamme des couleurs inciterait à privilégier et à ce stade une production de Niederwiller. Sur cette vue de côté, on voit une pièce de forme assez creuse, lentille, sur talon, ce qui inspire plutôt l'usage commun d'un plat ou d'une coupe plutôt que celui d'une assiette. L'examen du revers nous montre une cuisson en trois temps. La première, la pièce étant posée sur son talon, et les deux suivantes, la pièce étant posée sur des petits supports qui ont laissé des traces sur l'aile. Venons-en maintenant aux armoiries. Pour tenter d'identifier le premier propriétaire de cette pièce, notre collectionneur aurait pu s'adresser au monde de l'association passionné par la hiéraldique, qui ne répume pas à rendre ce service. Il a préféré tenter lui-même l'aventure, profitant d'un dimanche après-midi de confinement, quand le moral prend un petit coup et qu'il est urgent de se changer les idées. Ce qu'il a découvert n'est pas banal. Il nous explique sa démarche. La première étape est d'écrire le blason, avec ce langage si poétique qu'emploient les spécialistes. À ce stade, il n'y a pas d'autre solution que de céder d'un livre. Notre collectionneur en avait acheté un jadis, d'occasion, très synthétique, 127 pages, datant de 1982. Un rapide contrôle sur Internet lui montre que ce document reste toujours d'actualité. Il s'agit de l'ouvrage de Geneviève Daucourt et de Georges Duriveau, « Que sais-je ? Le blason ? » publié aux presses universitaires de France. Il identifie assez vite que la couronne est celle d'un marquis et il trouve rapidement comment traduire le fait que le blason est bleu avec six tours blanches dont les pierres sont finement dessinées, d'un trait noir, avec des portes ouvertes aussi en noir, ce qui se dit d'azur, ça c'est le bleu, à six tours d'argent, ça c'est le blanc, maçonnée de sable, c'est le noir, ouverte d'eux-mêmes, posée 3, 2, 1, puisque l'organisation c'est trois tours en haut, deux tours au milieu et une tour en bas. Notre collectionneur trouve que sa description sonne pas mal. Il décide de tenter sa chance et de voir sur Internet s'il peut en savoir plus. Il recherche donc d'azur à six tours d'argent. Après quelques approximations, il trouve aussi des armoiries avec moins de tours ou des armoiries de gueule, c'est-à-dire sur fond rouge. Il est orienté vers la référence de Louis-Pierre d'Osier, l'armorial général de France de 1764, avec la description exacte des mêmes armoiries. Les Osiers ont tenu de façon quasi-héréditaire l'office de juge d'armes de France jusqu'à la Révolution. Ils étaient très utiles, depuis que Louis XIV, en 1696, pour faire rentrer de l'argent, avait créé l'obligation à tous ceux qui portaient des armoiries de les faire enregistrer, moyennant un droit. L'armorial général de France, un ouvrage monumental, est maintenant consultable en ligne sur Internet. En moins d'une heure de recherche, notre collectionneur avait donc identifié ces armes, celles de la famille normande de Villette. Il pouvait y lire en 11 pages l'histoire de la famille depuis 1385 et surtout la lettre patente « Les élevants au Marquisat en mars 1763 » sous le nom de Plessy-Villette. Notre collectionneur a alors l'idée de retrouver un éventuel château du Plessy-Villette. De nouvelles recherches l'amènent au domaine de Villette, près de Pont-Saint-Paxens, au nord de Paris. Mais il a de la peine à trouver un air 18ème à cette énorme construction de style Louis XIII. La déception est courte durée, car il découvre rapidement une nouvelle source qui va le combler totalement. Il s'agit d'une brochure intitulée « L'historique du domaine et le Marquis de Villette » de 36 pages, réalisée en mai 2008 par René Blanchon, Christiane Mécozzi, Marie-Thérèse Blanchon, avec la collaboration de Jean-Charles et Marius Pigoni et Nercorandon. On retrouve dans cette brochure la riche famille normande de Villette, originaire de Torchant-dans-Lorne, et en particulier Pierre-Charles de Villette, qui achète entre 1737 et 1755 divers fiefs autour du château de Fontaine-le-Comte, représenté ici sur une ancienne gravure. Il fait démolir ce château et avec ses matériaux, il construit en 1761 un nouveau château, plus grand, à trois étages, avant corps central et escalier monumental, menant à un parc à la française. Comme on l'a vu, il est érigé Marquis en 1763, mais meurt en 1765 à 65 ans. Notre céramique, qui ne peut pas être antérieure à 1763, a très probablement été commandée pour servir dans ce nouveau château autour de 1765. Au décès de Pierre-Charles de Villette, son fils Charles-Michel, qui a 31 ans, hérite. Le parc est remanié à l'anglaise au goût du jour. Pendant la Révolution, la famille est le plus souvent à Paris, dans son hôtel particulier situé sur les quais de la Seine, face au Louvre. Le château, quant à lui, est pillé par l'armée révolutionnaire, et l'église du village est détruite. Autour de 1800, l'ensemble est restauré, on y adjoint une orangerie. Le dernier Villette y meurt en 1859. Les héritiers dispersent tout le mobilier, les 15 et 16 novembre 1865, puis vendent le domaine. Après plusieurs mains, il échoua en 1900 au banquier Edgar Stern, qui le rase pour construire le château actuel. Toujours d'après la brochure trouvée sur Internet par notre collectionneur, complétée par Wikipédia, il apparaît que le personnage de Charles-Michel de Villette est d'un grand intérêt. Il est soit le second propriétaire de cette coupe après son père, soit le premier, si c'est lui qui en a passé commande, ce qui n'est pas exclu. Brillant dans ses études, juriste, il fait carrière dans les armes sous l'autorité du prince de Condé. Pour sa vaillance, il reçoit en 1763 la Croix de Saint-Louis, l'année où son père devient marquis. Sa vie de débauche et son homosexualité sont de notoriété publique. Ses rixes le font emprisonner en 1764 à Strasbourg et en 1766 à Paris. Sa mère, qui était la tante du marquis de Sade, le met en contact avec Voltaire, chez qui il se rend. Voltaire l'apprécie, Villette l'appelle père et se met à l'écriture de vers. En 1777, il épouse à Ferney la fille adoptive de Voltaire, reine Philiberte de Varicourt, surnommée Belle et Bonne. Leur fils portera d'ailleurs le nom de Voltaire Villette. Et c'est dans son hôtel particulier, à l'angle de la rue de Beaune et du Quai Voltaire, qui s'appelait à l'époque le Quai des Théâtins, que Voltaire meurt en 1788. Pendant la Révolution, il est député de l'Oise. Il se signale par ses écrits, sa défense du droit des femmes. Il est à l'origine de la fête du 14 juillet, de la création du Panthéon et celle du Quai Voltaire. Il meurt de maladie en 1793, échappant ainsi probablement à la guillotine. Le nouveau château vit tout d'abord de grandes heures, mais il ne résiste pas au passage des deux guerres. En 14-18, il est transformé en poste de secours. En 39-45, il est réquisitionné par les Allemands, occupé par les jeunesses de Pétain, transformé en colonie de vacances, puis un centre de convalescence pour les prisonniers rapatriés et les troupes américaines. Après guerre, la propriété laissée à l'abandon est dépouillée de son mobilier, de ses cheminées, de ses parquets. Finalement rachetée en 2001, elle est divisée en trois lots, le château est restauré et divisé en logements, la ferme est utilisée en centre équestre, l'orangerie accueille des séminaires et le parc est redevenu accessible à tous et accueille des activités sportives. Voilà, c'est la fin de notre petit voyage. Nous espérons qu'avec nous, vous avez pu mieux regarder cette pièce, apprécier sa qualité, retenir certains aspects techniques. Notre ami collectionneur, tout en chassant son coup de blouse du dimanche, nous a fait faire connaissance avec ses premiers propriétaires. Il nous a montré les lieux où elle a été utilisée. Les Plessis-Villettes l'ont tenu entre leurs mains, peut-être Voltaire aussi. Et il reste encore d'autres pistes de recherche. Peut-on retrouver le catalogue de la vente de 1865 ? Le service dont faisait partie cette pièce a-t-il été vendu à cette occasion ? Verra-t-on un jour d'autres pièces du même service ? Les archives de la famille ont-elles été conservées ? Y trouverait-on trace de la commande d'origine ? Les propriétaires du château ont été contactés, mais sans réponse pour l'instant. Enfin, nous en sommes tristes. René Blanchon, l'érudit qui a rédigé la brochure d'où proviennent la plupart des éléments de cette animation, est décédé en janvier 2016. Que ce petit travail lui soit ici un hommage rendu. Je vous remercie, je vous remercie.